Notre corps fonctionne en permanence avec toutes sortes de virus, pour la plupart inoffensifs, et notre corps sait exactement ce qu'il faut faire quand il détecte la présence de ce type de virus. Que fait le corps ? Il envoie des leucocytes, c'est-à-dire des cellules spécialisées, qui s'attacheront à leur tour au virus pour le détruire et s'en débarrasser quand nous sommes infectés. Autrement dit, notre organisme a déjà à sa disposition une armée d'anticorps disponibles pour intervenir quand un élément extérieur pathogène viendrait perturber notre système et son équilibre. Pour mieux combattre le virus, nous devons renforcer nos défenses immunitaires et protéger nos cellules en éloignant toute source de stress. Je vous ai déjà proposé une vidéo qui s'appelle « Stress programmé » où je vous montre comment aujourd'hui la société, la matrice, va utiliser la peur, le stress, pour vous rendre malade et vous proposer des solutions qui, malheureusement, ne sont pas toujours naturelles et ne sont pas forcément les mieux adaptées pour vous. Donc, stress programmé, peur, influence, manipulation, tout n'est que guerre psychologique et perception. Bien sûr, nous devons privilégier un espace de repos calme pour favoriser un sommeil réparateur. Nous devons continuer nos activités physiques régulièrement pour permettre au corps d'éliminer les toxines accumulées durant la journée, Le yoga, les exercices au sol ou les marches dans la nature sont à privilégier pour renforcer l'énergie et l'équilibre de vie dont notre corps a besoin. Nous devons privilégier une alimentation vivante à base de produits frais et naturels. Nous devons éviter toute alimentation transformée industrielle qui va demander plus d'efforts à notre corps pour l'assimiler correctement. Et c'est autant d'énergie de perdu qui ne vient pas servir notre système immunitaire dans son effort contre les agents pathogènes extérieurs. Une alimentation végétarienne donc est une excellente alternative pour soutenir notre corps dans son combat contre le Covid-19 et bien sûr contre toutes les autres menaces pathogènes qui existent dans la nature. En ce qui concerne les suppléments préventifs, vous pouvez avoir recours à la vitamine C. La vitamine C est un antioxydant physiologique important et elle peut protéger les cellules du stress oxydatif et répondre au système immunitaire. La plus forte concentration de vitamine C dans l'organisme se trouve dans les leucocytes, les globules blancs, les yeux, les glandes surrénales et la glande pituitaire et le cerveau. Pour être vraiment efficace, je vous conseille la vitamine C sous forme d'ascorbate, si possible en poudre, 100% pure et sans additif. C'est une vitamine C sans danger pour votre estomac et bien sûr elle va stimuler fortement votre système immunitaire. Vous pouvez aussi renforcer votre apport en zinc dans sa forme la plus effective possible. Il participe à la synthèse de l'ADN et de l'ARN et des protéines, au processus immunitaire et de guérison des blessures, à la reproduction et à la croissance. Le zinc est un oligo-élément essentiel, un nutriment minéral nécessaire à la vie de l'organisme. Suite à la pandémie grippale de type H1N1 en 2009 aux Etats-Unis et en Europe, la prise de zinc a pu induire la mort des cellules infectées par le virus de la grippe, en facilitant leur phagocytose et en empêchant ainsi la propagation de l'infection. Si vous pensez être exposé ou dans une situation délicate de possible contamination, si vous avez déjà les symptômes du Covid-19, qui sont en particulier similaires à la grippe classique saisonnière, vous pouvez aussi utiliser des suppléments en zinc. Vous pouvez aussi trouver naturellement du zinc dans les huîtres, les légumineuses cuites, les graines de citrouille, les graines de sésame et les germes de blé grillé. Le sureau a lui aussi montré des effets antiviraux importants. Il désactive les virus et augmente le facteur de nécrose tumorale. Son action est d'autant plus efficace si le remède est pris dès les premiers stades de la maladie et va traiter efficacement tous les problèmes respiratoires, notamment ceux que l'on peut rencontrer avec le Covid-19, qui a une action directement sur vos poumons, avec des risques de pneumonie et des difficultés à respirer justement. L'infusion de sureau est recommandée avec des doses assez précises, 158 mg matin et soir selon les cas. Demandez toujours conseil à votre médecin si vous êtes sous traitement particulier ou si vous avez des doutes. Allez faire vos recherches, aujourd'hui vous avez accès à toute l'information qui existe de manière simple et rapide. Les champignons antiviraux connus depuis l'antiquité ont aussi des vertus thérapeutiques extrêmement efficaces. Les effets antiviraux sont dus aux polysaccharides et autres molécules complexes présentes dans ces champignons. Les polysaccharides peuvent neutraliser l'accroche des virus sur les cellules réceptrices. Parmi les champignons les plus efficaces, il y a le réchis, qui interfèrent directement dans le processus d'infection. Le dosage dépend de la concentration et de la préparation du réchis. Vous avez également l'agaracon, qui est un anti-inflammatoire puissant et qui peut être utilisé à la fois comme antibactérien et antivirus. Et c'est notre cas de figure avec le Covid-19. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada